Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, il est temps de faire le point sur les revenus tirés des jeux gâchats pour le mois de juin. Oui, j'ai un peu de retard, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Quels sont les jeux mobiles qui ont le plus performé en juin ? Quels sont les jeux mobiles qui vont finir très prochainement dans un mur ? Ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. Comme d'habitude les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming, multigaming, vous avez le lien également dans la description. Si vous achetez régulièrement des boissons énergisantes, je vous invite à découvrir la marque Oli, que j'utilise moi personnellement. Pour les personnes qui ne connaissent pas Oli, voici une petite vidéo de présentation. Si tu as la recherche de boissons énergisantes qui ne contiennent ni taurine ni sucre ajouté, je t'invite à découvrir la gamme d'Oli Energy. Oli Energy propose des boissons énergisantes 100% naturelles à base de caféine. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Sur leur site, tu as plusieurs gammes de produits, des gammes traditionnelles, des gammes iced tea. Et récemment, ils ont ajouté une gamme pour les sportifs avec des boissons qui contiennent de l'électrolyte. Donc si cela t'intéresse, je t'invite à passer commande sur leur site et utiliser mon code coupon BRICE, qui te permet d'avoir une réduction de 10%. Donc voilà, si cela t'intéresse, le lien se trouve dans la description. Alors, pour le mois de juin, il y a eu quelques petits bugs dans les calculs. Vous voyez que pour certains jeux, il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution. Donc là, je suis sur le bas du tableau. Donc les chiffres à droite correspondent au revenu de juin. Les chiffres à gauche correspondent au chiffre d'avril. Et je crois qu'en juin, il y a eu des bugs. C'est pour ça que les chiffres, souvent, ils n'évoluent pas. Donc ce n'est pas normal. Donc globalement, on retrouve toujours les mêmes jeux en bas du tableau. Ils gagnent Devil May Cry. One Punch Man. Plus ça va, moins ça va. Je ne sais pas quand ils vont s'arrêter parce que là, c'est foutu. Alors, soit ils attendent l'anime. Pour avoir la prochaine saison de l'anime One Punch Man pour regagner de l'intérêt. Mais là, pas de contenu. Le retour de portail, vraiment, ils ont fail fort. Vraiment, bon jeu, mais pire comme ever. Il faut virer l'équipe de communication. Il faut vraiment les bannes d'eff. Ils sont trop nuls. C'est dommage. Bon, ensuite, on va parcourir rapidement Black Clover. Pareil, enfin, pareil. Ça, c'est pour un autre problème. Le jeu n'attire plus vraiment au Japon. Même parmi mes abonnés, il y a le plus grand monde qui joue à Black Clover. Côté répétitif, l'aspect farm des équipements vraiment horrible. Déjà, dropper du stuff LR avec les bonnes substats, c'est vraiment infâme. Et en plus, maintenant, on peut les faire évoluer, mais il faut fusionner des équipements LR. Mais vraiment, mais... En fait, s'ils veulent qu'on arrête de jouer au jeu, on le fait. Parce que c'est ça, leur objectif. C'est le farm des équipements et comment on les fait évoluer, c'est n'importe quoi. Vraiment, je viens de te dire, c'est bien fait, on va se dire. C'est vraiment des moves stupides. Pas du tout free-to-play friendly. Clairement, si tu veux avoir du bon stuff, il faut vraiment acheter des packs qui te permettent de re-roll les substats plus facilement, qui te permettent d'avoir plus de ressources pour jouer, etc. Non, là, c'est vraiment trop dommage. Vraiment très, très dommage. Captain Tsubasa, ça ne sent pas très bon. Quand tu génères, je pense, en dessous de 300 000 dollars, pour moi, ça ne sent pas bon. Parce que, tu sais, il faut payer les gens. Il faut payer les serveurs. Il faut payer les frais généraux, bureaux, etc. 300 000 dollars, c'est rien, on va rien. Quand tu as à peu près une dizaine de personnes. Parce que, évidemment, dans une boîte, il n'y a pas que des développeurs. Il y a aussi l'administration, la communication, le marketing, tous les frais généraux liés à la gestion d'une entreprise. Enfin, bref, comptabilité, tout ça. 300 000 dollars, c'est rien. Bon, là, ça ne sent pas très bon. Ensuite, ensuite, ensuite. Bon, on va aller vite. Brave Exus. Bon, ça stagne. Alors, le jeu est sorti quand ? Enfin, 2016. La version globale, ouais, commence à dépérir. C'est peut-être parce qu'ils ont retiré la traduction en français. Langrisseur. Langrisseur. Jeu qui sorti en 2019. Pour la globale, c'était en 2020. Ouais, c'est pas foufou. One Piece Dream. Alors, ça, je suis surpris. Ça ne marche pas au Japon. En Chine, pardon. Ça, c'est revenu en Chine. 500 000 à 200 000. J'ai vu des images. C'est magnifique. Mais on ne l'aura jamais, nous. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé le tester. Et avoir les textes en français. Mais bon. On n'a pas le droit à des bons jeux à licence. Avec la traduction en français. Punishing Grey Raven. Ok, ça progresse. AFK Arena. Au Japon, c'est pas foufou. Mais bon. Je pense que le jeu génère le plus d'argent en Europe. Enfin, en Europe. Pour la version globale. Ensuite, ensuite. Ether Geyser. Tower Fantasy. C'est limite Tower Fantasy. C'est un peu limite. Je crois que Tower Fantasy, on en voit aussi un peu plus en bas. Tower Fantasy, là, c'est... C'est pas zinzin. Ensuite... Ensuite, bon, le reste, on va parcourir rapidement. Okaïs 3. Impact 3. Ok. Puzzle and Dragon, version globale. Ok. Ça génère toujours un peu d'argent. Tower Fantasy, Chine. 500 000. Final Fantasy Brave Exus. Japon. Ça stagne. Reverse 999. Ça évolue un petit peu. Snowbreak. Un jeu de tir sorti en 2021. Ça fait déjà un an. D'accord. Donc là, actuellement... Ah non, c'est en pré-anniversaire. Donc le mois de juillet, ça sera l'anniversaire. Ok. Final Fantasy War of the Vision. Ils ont fait une collab avec Nier Automata. Et puis ils ont fait récemment avec Final Fantasy Adventure Run. Mais je vois pas beaucoup d'évolution. Astra. C'est un jeu sur lequel je passe pas mal de temps. Enfin, j'y joue tous les jours. Grosse chute parce que manque de hype, manque de contenu. En fait, la prochaine grosse émission de jeu, c'était en octobre. Enfin, quand je dis gros, c'est le mois d'histoire. Du coup, là, actuellement, on tourne en boucle. Enfin, on fait que du farm en boucle pour avoir davantage de ressources. Là, ils ont rajouté un nouveau endgame. Vraiment très, très vénère. Vraiment, je pense que si tu veux vraiment terminer le nouveau endgame, il faut être un gros cash player. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Et là, actuellement, ils fêtent les 100 jours. Donc, c'est un très bon moment pour commencer le jeu. Je fais une vidéo sur la célébration en question. C'est vraiment la meilleure célébration que j'ai faite à ce jour. Autant de cadeaux. C'est incroyable. Donc, j'espère que ça va remonter pour juillet. Parce que là, le mois de juin, c'était vraiment pas foufou. Ensuite, Tower of God, Bleach, Brave Soul. C'est sorti comme, c'est vieux, 2016. Bon, après, 800 000, c'est pas foufou. Wars of Vision, version japonaise. Pareil. Grosse chute. Path to Know Where. C'est un jeu récent, je crois. Ah non, 2022. Oh, si c'est deux ans. Deux ans, OK. Black Clover Global. La hype, elle est derrière, j'ai l'impression. Il y a vraiment... Ils ont sorti des grosses unités récemment, mais bon, ça prend pas, quoi. Ça prend pas, les amis. Outer Plane. Ah, Outer Plane qui... Là, c'est comme... Enfin, après, il y a une petite chute, mais c'est comme un... Avant, ils étaient en dessous d'un million. Là, sur deux mois consécutifs, ils sont au-dessus d'un million. Donc, ça va. Ça va, ça va. Très bon jeu pour les gens qui aiment bien. Epic Seven, c'est la même chose, mais en fait, c'est la même boîte. C'est la même chose, mais en 3D. Avec un peu plus de waifu que de Usbondo. C'est que des meufs qui sortent. Ça peut être un peu dommage, d'ailleurs. AFK Arena. Chine. Légère baisse. Langrisseur, par contre, ça marche bien en Chine, OK. One Piece, Tracer Cruise, toujours là. Même si il y a une grosse chute, mais je pense que là, on est en post-célébration. Enfin, il y a moins de célébrations en juin sur le jeu, je crois. Final Fantasy VII, Ever Crisis. OK, ça stagne. Azure Line, toujours là. Epic Seven, toujours là également. Toujours là, toujours là pour la même boîte qui ont fait Outer Plane. OK, Impact. Donc là, on se trouve un peu vers le haut du panier. AFK Global, ça stagne à 2 millions. J'en reste correct. Blue Lock, Blue Lock, sorti en 2022. 2 millions 4, OK. Bon, après, je n'ai pas l'impression. Enfin, il y a un bug, je pense. Ils ont été impactés par le bug. Du coup, on n'a pas les vrais chiffres. Mais bon, c'est quand même dans le haut du classement. Brown Dust qui ont fêté l'anniversaire. Donc là, on voit l'impact. Dès qu'il y a un anniversaire, c'est... Plus de cadeaux et puis plus de packs achetés. Dokkan Battle Global qui, en juin, n'a pas eu grand-chose d'intéressant. Donc, c'est normal. En même temps, les gens ne veulent pas trop cashplay à un mois de l'anniversaire. Donc, il faut voir pour juillet. Ensuite, Dokkan Battle Jap qui a, en fin juin, elle a eu la célébration Migate de Clotinamata. Donc, petite évolution. On va voir pour le mois de juillet, enfin, à la fin du mois. AFK journée... Ah, attends, ça c'est la globale. Ah, j'ai confondé avec AFK Arena. Donc, AFK journée qui, non, non, qui fonctionne encore très très bien, 12 millions. Ok. Ark Knight qui avait fêté son anniversaire le mois dernier qui... Mindera, c'est quand même pas mal. Ark Knight est sorti il y a 5 ans déjà. Punaise. Ça va vite. Juju K-sen, toujours pas sorti chez nous. Il fonctionne toujours bien. C'est tellement dommage. Vraiment, j'ai un abonné qui avait testé. Mais voilà, c'est con japonais. Donc, c'est un peu galère. Mais c'est dommage, le jeu, il a l'air vraiment sympa. Nikkei, la puissance du FIAC, toujours présente. Dans le top. DB Legend qui a fêté, je crois, l'anniversaire. Ouais, en mai. Donc, l'anniversaire. Et puis, bon, l'anniversaire qui dure un mois. Donc là, dans le haut du panier, les amis. Dans le haut du panier. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le haut du panier ? Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Oncaristarelle, Genshin Impact. Oncaristarelle, Genshin Impact. Naruto Mobile. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc avec des Usbando. Mais surtout, on a l'arrivée de Wootering Waves. Sorti le 22 mai. Donc là, en 8 jours, ils ont fait 12 millions. Là, sur un mois complet, sur 27 millions. Donc, grosse progression. Pour la version chinoise, progression également. Mais la globale a plus progressé. Par contre, Solo Loveling. Solo Loveling sorti en 8 mai. Donc ici. Grosse chute en juin. Après, 19 millions, ça reste quand même énorme. Il faut voir comment il va voler sur le mois prochain. Mais en tout cas, c'est quand même une chute assez importante. Disé par vous, quand même. Donc, il faut hâte de voir les chiffres du mois de juillet. Très honnêtement, je trouve que le jeu tourne un petit peu en rond. On a toujours les mêmes problèmes. Ils ont sorti des persos trop forts. Du coup, je ne vois pas trop l'intérêt d'invoquer sur les nouveaux persos. Ils ont beau faire des ajustements. Les persos qu'ils ont sorti à la sortie du jeu version globale. Donc, Shine. Il n'y a personne qui arrive à sa cheville actuellement. Donc, move un peu bizarre d'avoir sorti un perso aussi fort. Aussi rapidement. Et puis, le contenu, c'est vrai qu'on tourne un petit peu en haut. Même s'il y a des nouveaux challenges. Mais bon, c'est... Pas d'exploration égale. On s'ennuie. Maintenant, je me contente de faire les délises. Et puis, on retrouve Puzzle of the Dragon. Sorti en 2012. Un très vieux jeu. Donc, ça fait 12 ans qu'il est là. Toujours dans le haut du classement. En fait, ces deux jeux-là, en fait, ils arrivent à rester dans le haut grâce à leur collaboration. Ils font constamment des collaborations avec des licences tendance, en fait. Là, ils ont fait vraiment avec tous les shonen, même parfois des grosses licences de jeux vidéo, Final Fantasy, Monster Hunter. Et ça leur permet d'être toujours là, en fait. Donc, voilà, DB Legend. Bon, là, on l'a déjà parlé. Ah, Uma Musume qui commence à chuter un petit peu. Mais bon, même si ça reste quand même très élevé pour un jeu sorti qu'au Japon. Donc, voilà, les amis, toujours domination de Miyo-Yo. Et en plus, ils ont sorti un nouveau jeu, là, en juillet. Donc, est-ce que le mois prochain, on va avoir dans le top 10 3 jeux Miyo-Yo ? Ce serait quand même très rigolo. Mais en tout cas, domination des jeux Miyo-Verse, il n'y a vraiment pas photo. Onkai Starry, il y a les chiffres qu'ils font. C'est juste un mois, ça. Un mois. Donc là, Global et Chine, on est à quasiment à 100 millions, là. Enfin, à 95 millions. Genshin Impact, on est à 78, 77. Enfin, 68, 77. Donc, c'est énorme. Énorme. Boothering Waves, en cumulant les deux, ils arrivent même pas à la cheville de Honkai ou de Genshin, tu vois. Donc, hâte de voir l'évolution le mois prochain. Donc, voilà les amis, c'est tout pour ce mois. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous jouez encore à des jeux qui se trouvent dans le top ? Ou est-ce que vous allez lâcher l'affaire ? Est-ce que vous êtes toujours là pour jouer à Solo Loveling, Boothering Waves et Black Clover 1000 ? Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Tchao. Sous-titrage ST' 501